Je viens du monde d'amateurs, j'ai eu la chance de jouer en première division, à l'époque où je n'étais pas professionnel, moi j'ai basculé, quand le rugby est passé professionnel, j'ai basculé entraîneur, j'ai été après entraîneur professionnel, de club, de l'équipe de France, et voilà, maintenant je me présente à la Fédération Française de Rugby. Le mécontentement du monde amateur, le désarroi, l'abandon de la Fédération, ils ont complètement abandonné leur club, voir des gens qui avaient envie de quelqu'un qui s'engage, à la porte de la démocratie, plusieurs candidats, c'est moi qui l'ai créé, je suis fier de ça. La formation c'est pareil, les clubs ont été abandonnés, un éducateur bénévole, généreux, passionné, qui donne de son temps, devrait être formé, on l'impose d'être formé, ça c'est normal, il est obligé de prendre des jours de vacances pour se former, et c'est payant, le club doit payer, c'est pas possible ça, le rôle d'une Fédération c'est d'apporter la formation sur place. Pour le monde amateur, simplifier, faire en sorte que les contraintes d'aujourd'hui disparaissent, arrêter les obligations, c'est contraignant, valoriser ceux qui respectent les normes, mais ne pas punir sans arrêt, sans arrêt, ceux qui ne peuvent pas les faire, parce qu'ils ne peuvent pas les faire, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas. On se rend compte que le Rastad, l'idée au départ est bonne, mais qu'un sur 600 millions d'euros, tu dois apporter 200 millions d'euros, d'accord, malheureusement au lieu de 200 millions d'euros, on apporte 320 000 euros, alors on nous dit maintenant que la Caisse des Consignations va rentrer, donc c'est plus le stade de la Fédération française de rugby, donc encore une fois, compte parce qu'il va nous amener à la faillite. Je ne me souviens pas de personne, il y a trois candidats, et on est sur la même ligne de départ. Ce n'est pas de l'association, moi, à l'énousie, c'est quelqu'un que j'aime bien, si on gagne, effectivement, il sera élu, et je travaillerai avec lui avec grand plaisir, parce que c'est quelqu'un que je respecte. La génétique économique, c'est tous les déplacements qu'on a faits. Ça, c'était contraignant, c'était à côté de l'argent, on se les payait sur nos deniers, on a fait des séminaires dans des entreprises qui nous ont permis de rentrer de l'argent, oui, ça, voilà, on est une association, Génération Rugby, et voilà. Grâce à notre travail avec le fonds sur le terrain, on a rentré un petit peu d'argent pour payer toute cette campagne. Merci. Merci.